On va parler de la tomate aujourd'hui, j'avais envie de commencer par le fruit le plus consommé par les Français. Oui, oui, il s'agit bien de ça. Et on va parler de la réalité de la tomate en France, la réalité évidemment, et également pour les producteurs. Je vais tout de suite inviter à nous rejoindre Bruno Villain, qui est secrétaire général de Légumes de France et qui est producteur aussi dans les Pyrénées-Orientales. Bonjour Bruno. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Merci à vous de m'inviter. Avec plaisir. Et puis nous aurons aussi des tomates de marmande. Félix Pison qui fait partie aussi de l'association des fruits et légumes du Lot-et-Garonne. Bonjour Félix. Bonjour, bonjour à tous. Alors je vais commencer avec Bruno puisque j'aimerais qu'on fasse un peu le point sur l'état de la production de tomates en France. Et avant de parler de vos difficultés aux uns et aux autres, vous Bruno, vous êtes donc secrétaire général de Légumes de France, également producteur dans les Pyrénées-Orientales. Et vous êtes président d'un groupe de producteurs qui s'appelle les Paysans de Rougeline. Aujourd'hui, on produit combien de tonnes de tomates en France ? On produit à peu près 550 000 tonnes de tomates en France pour un marché qui est aux alentours de 900-950 000 tonnes. Donc en gros, juste un petit peu plus que la moitié de la consommation nationale. C'est-à-dire que vous n'exportez pas les tomates ? C'est uniquement pour le marché français en majorité ? Consommation comme ça ou transformation ? Oui, essentiellement. L'export représente 3, 4, 5 % maximum des volumes qui sont produits en France. L'essentiel de la production française se concentre sur le marché français puisque nous sommes en déficit en termes de volume. Vous êtes vous-même producteur dans les Pyrénées-Orientales ? Vous êtes où exactement ? Alors, sur Saint-Cyprien. D'accord, j'aime bien. Ah oui, je connais. Vous avez combien d'hectares de production de tomates et quel type de production faites-vous ? Alors là, on est sur un site d'une dizaine d'hectares. On est quatre associés sur ce site. On produit des tomates grappes, des tomates cerises et des tomates cocktails. D'accord. Aujourd'hui, vous les vendez à qui, essentiellement ? Essentiellement à la grande distribution, une partie sur les marchés de gros également et, comme je vous l'ai dit, une faible partie à l'export. D'accord. Vous, Félix, vous êtes plutôt sur la tomate de Marmande qui a une belle réputation. Vous travaillez comment ? Vous avez combien d'hectares ? Comment vous fonctionnez ? Alors, premièrement, je ne suis pas producteur. Je suis directeur de l'association qu'on appelle ODG, Organisme de Défense et de Gestion, qui gère le projet de tomates de Marmande, le projet de JEP. Et donc, on a plusieurs producteurs. Nous, en fait, le projet, la tomate de Marmande, concerne deux secteurs particuliers, la tomate fraîche, donc la tomate qu'on va pouvoir faire en salade et la tomate également destinée à la transformation. D'accord. Donc, aujourd'hui, on a dans la démarche 16 producteurs qui vont faire de la tomate fraîche et puis on va avoir un peu plus de 60 producteurs qui vont faire de la tomate de transformation, la tomate qu'on va retrouver dans tous les dérivés de tomates. Le sujet que je voulais faire aussi sur la tomate aujourd'hui était par rapport aux difficultés des producteurs et en particulier face à la concurrence. Est-ce que du côté des tomates de Marmande, il y a des difficultés ou est-ce que le non-tomate de Marmande suffit à vendre tout et correctement ? Alors, pas forcément. On a des difficultés. On est soumis, un peu comme pour les producteurs de tomates en France, à la concurrence étrangère, aux importations. Et si je mets un petit focus sur la tomate de transformation, c'est encore plus le cas pour la tomate de transformation, puisque aujourd'hui, en France, on a seulement 10% des dérivés de tomates qui sont consommés en France, qui sont effectivement produits en France. Donc, évidemment, on a encore plus de marge que sur la tomate fraîche. Donc, en France, si je résume, on a 90% de la consommation des dérivés de tomates qui se font à partir de tomates étrangères. D'accord. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une partie de la production française est mise à la poubelle ? Non, pas du tout. C'est simplement qu'aujourd'hui, on a assez peu de producteurs de tomates de transformation et on a assez peu d'outils industriels qui vont transformer cette tomate. Parce que, justement, la concurrence des pays étrangers depuis pas mal d'années a fait en sorte de réduire cette production en France. Vous, Bruno Villa, vous avez une vraie difficulté avec la concurrence et vos tomates se vendent moins bien parce qu'il y a la concurrence marocaine ou espagnole. Oui, bien sûr. Produire en France, ça a un coût et globalement, ça coûte plus cher que tous les produits qui viennent d'importations où les prix de la main d'heure ou le coût de la main d'heure est beaucoup moins élevé à l'étranger qu'il ne l'est en France. Pour vous donner un exemple, on est autour des 12,50 euros, 13 euros en France le coût de l'heure. C'est 8 euros en Espagne et c'est 7 euros la journée au Maroc. Donc, vous voyez que l'écart en termes de coût, il est significatif, ça crée des distorsions de concurrence importants. Et donc, forcément, c'est à plein avis des producteurs français qui doivent vendre leurs produits plus chers pour arriver à vivre de leur travail. Et donc, quelque part, c'est difficile, surtout dans le contexte qu'on est en train de traverser aujourd'hui avec l'inflation, la crise du pouvoir d'achat où le prix est essentiel, la consommation des fruits et légumes diminue. Et si aujourd'hui, on ne produit que la moitié des tomates qui sont consommées en France, c'est aussi parce que c'est difficile pour les producteurs français de résister sur un marché aussi concurrentiel avec autant de distorsions de concurrence. Les conditions dans lesquelles nous produisons en France ne sont pas les mêmes que celles dans lesquelles les tomates sont produites à l'étranger. Forcément, c'est plus facile et c'est plus soupe à l'étranger que les règles environnementales que nous avons en France. Donc, tout ça fait que, effectivement, la production française, c'est une production de qualité, de meilleure qualité que ce qui est importé. Néanmoins, c'est un coût et c'est ça qui est difficile. Mais ça veut dire quoi, Bruno ? Ça veut dire que la tomate française, selon vous, elle est vraiment menacée ? Même le métier de producteur de tomates en France est menacé aujourd'hui ? Vous savez, c'est la tomate comme l'ensemble de la filière fruits et légumes. Aujourd'hui, on ne produit plus que la moitié, en moyenne, de ce que l'on consomme. Et cette régression, elle est significative. Depuis 20 à 30 ans, on a perdu quasiment 20% d'autonomie sur la filière fruits et légumes. Donc, si on a perdu autant, c'est qu'il y a des raisons. Et les raisons qui expliquent ça, c'est notre manque de compétitivité et le manque de valorisation de nos produits. Où, effectivement, là aussi, il y a un problème sur la filière de répartition de la valeur. Parce que, souvent, entre le prix qui est payé par le consommateur et celui qui est payé au producteur, il y a parfois des écarts de 2 à 3 en termes de coefficient. Donc, forcément, là aussi, c'est ça qui est compliqué pour les producteurs. Donc, on résiste, mais ce n'est pas facile. – Mais jusqu'à quand ? On est sur la page Facebook de Sud Radio, puisque vous savez, vous pouvez nous suivre sur la page Facebook de Sud Radio en direct et intervenir. Et au maximum, je me ferai la porte-parole de vos réactions. On a Bernard, que je salue. D'ailleurs, vous êtes très nombreux. C'est très plaisant de vous avoir à mes côtés. Il dit qu'il faut arrêter de faire venir de l'étranger. Mais est-ce possible ? – Ah ben oui, c'est possible. – Alors, comment ? – Ce n'est pas compliqué. Il suffit déjà que les distributeurs privilégient en grande majorité la tomate française. Il suffit que les consommateurs, alors c'est facile de dire, il suffit, mais c'est un choix, un acte des consommateurs, à un moment donné, de bien regarder l'origine des produits dans les rayons et de privilégier les produits français. Si demain, les consommateurs n'achètent qu'essentiellement des produits français, vous verrez que la production française se redéveloppera et se comporte mieux. Si les consommateurs, et comme c'est le cas aujourd'hui, encore on comprend avec les difficultés que les gens en termes de consommés, ne regardent que le prix sans faire cas de l'origine et des produits qu'ils consomment, effectivement, ça pénalise énormément les producteurs français qui sont contraints à cette concurrence déloyale et soumis à une pression en termes de prix qui, à un moment donné, n'est plus acceptable quand on est producteur avec nos coûts de revient, voilà, qui sont ceux qui sont en France, sur lesquels, malheureusement, hors d'essayer d'améliorer nos modèles de production, on ne peut pas lutter quand nos coûts sont largement plus élevés que nos voisins. On aura l'occasion d'en reparler. On a Stéphane qui dit le souci, c'est qu'on incite les gens à manger des tomates toute l'année, donc il faut le produit n'importe où il vient. Et on a Véronique qui dit « Heureusement, j'ai mon jardin ». Merci à tous les deux de nous avoir un peu ouverts les yeux sur cette problématique des producteurs français de la tomate. On aura sans doute l'occasion d'y revenir tout au long de l'été car c'est vraiment un fruit, le fruit préféré. Et privilégier les tomates françaises. Merci beaucoup Bruno Villain. Merci à vous. Merci d'avoir été. Merci aussi. Merci à Félix aussi, qui est de l'Association des fruits et légumes du Lot-et-Garonne, nous a parlé des tomates de marmande. Et bonne semaine Félix. Allez, à suivre l'info. Et puis à partir de 11h, on vous parle de bonne initiative et de bon plan.